La collection géopolitique avec un S, car il y a pas mal de manières de faire de la géopolitique, est lancée au PUF, là, à la rentrée, juste avant, et pour cause, les septièmes rencontres internationales géopolitiques de Trouville-sur-Mer. Et il s'agit d'une collection, me semble-t-il, très intéressante, d'abord parce qu'il n'y en a pas beaucoup en géopolitique, d'une part, d'autre part parce que ce sont des essais, exclusivement des essais, mais courts, incisifs, comportant un appareil scientifique complet et extrêmement pédagogique. Il faut que tout le monde puisse comprendre la géopolitique, parce que c'est une matière d'autant plus citoyenne que maintenant, dès la première et la terminale, beaucoup de jeunes gens choisissent cette option géopolitique. Et donc, c'est quelque chose qui nous a paru extrêmement important au PUF, de combler, en quelque sorte, un vide parce qu'il y a trop de galvaudages autour du terme même, du concept géopolitique. On fait de la géopolitique, souvent, comme M. Jourdain faisait de la prose, et bien nous, nous allons en faire de manière extrêmement sérieuse. Florian Louis, on l'a sollicité, alors c'est un auteur PUF, depuis longtemps déjà, il est extrêmement bon sur le plan géopolitique, et il est très pédagogue. Encore une fois, le souci de la pédagogie, de la transmission, de la clarté, est le souci fondamental, en fait, de cette collection. Donc, oui, il commence, tant qu'à faire, il va s'intituler cet ouvrage « Qu'est-ce que la géopolitique ? » et il va nous permettre de décanter, en quelque sorte, et les autres suivront de manière très logique, parce que le deuxième à sortir quasi immédiatement, c'est celui de l'excellent spécialiste des États-Unis, Jean-Éric Branat, qui est un universitaire de talent, et qui, lui, va travailler sur la géopolitique des États-Unis. Et cela, à quelques semaines, des midterms de novembre 2022. Il y a en France une demande de géopolitique extrêmement importante. Les gens ont soif, et ils ont soif d'autant plus qu'on leur sert parfois ou souvent de la géopolitique qui ne me semble pas à la hauteur de leurs attentes. Tout n'est pas géopolitique. Donc, nous, nous avons décidé, effectivement, sinon de combler ou de détancher la soif de nos concitoyens, en tout cas d'apporter des éléments concrets, constitutifs, de l'authentique géopolitique. Donc, je précise que le fondateur de la géopolitique moderne n'est autre que mon maître en géopolitique, Yves Lacoste, le grand géographe, et que dans tous nos ouvrages, il y aura, bien évidemment, des représentations, de la géographie, des rivalités de pouvoir, c'est-à-dire, en réalité, de la vraie bonne géopolitique. Sous-titrage Société Radio-Canada